Le jeu de rôle mafia est une aventure qui se déroule à Naples. La pègre locale est particulièrement violente et cruelle. Les joueurs sont prévenus qu'ils peuvent se trahir entre eux et mourir lors d'un affrontement avec un clan rival par exemple. L'ambiance est sombre et ne laisse pas de place à l'hésitation. Les trois joueurs accordent chacun un mafieux du clan Savastano. 7 joue Lucas Savastano, le personnage social. Il est le petit-fils de Pietro Savastano, un puissant parrain. Lucas a la réputation d'être sérieux et efficace, c'est lui qu'on contacte pour faire affaire. Baloo joue Gaetano, le personnage cérébral. Il est le meilleur chimiste et peut couper la coque jusqu'à 4 fois là où les autres parviennent difficilement à 3. Il est discret, intelligent et on peut compter sur lui. Il a une réputation de tueur de flics. Nico joue Carlo, le personnage physique. C'est la force de dissuasion, la force tranquille et la force de frappe. Et il cuisine les gens aussi bien que les plats. Il est apprécié par le chef du clan car il a récemment sauvé Lucia, sa petite fille. L'histoire commence lorsque donne Pietro Savastano, le patriarche de la famille Savastano et mourant. La famille se réunit et commence à réfléchir à comment répartir son héritage et assurer la relève. Une trêve fragile est en cours avec une famille adverse. Don Pietro Savastano sait qu'il ne lui reste plus longtemps à vivre et fait venir son petit fils Lucas à son chevet pour lui confier une dernière mission. Lucas doit retrouver le tableau porte-bonheur de son grand-père qui a été volé ainsi que son chaton, le petit Don Scorsese. Le tableau a été volé par Johnny, le cousin toxico et mal aimé de la famille Savastano. Lucas le récupère mais n'a pas le temps de le ramener à son grand-père qui a passé l'arme à gauche. Le squad de Johnny a brûlé et la plupart des membres de la famille Savastano penseront que le tableau a brûlé également. Lucas garde alors le tableau porte-bonheur. Le chaton Don Scorsese a été kidnappé afin de porter un micro dans son collier. C'est une policière infiltrée qui utilise la couverture d'une veuve à qui elle ressemble fortement qui a réalisé le cat-napping. Lucas, Gaetano et Carlo parviennent à retrouver le petit chat et découvrent le micro dans son collier. Le grand-père décédé, la nouvelle génération se réunit pour discuter de la suite des affaires de la famille et souffler un peu, mais des hommes du clan adverse armés de fusils d'assaut mitraillent le restaurant où il se trouve. Une grenade atterrit au pied de Lucas qui réussit à la relancer après avoir maladroitement jonglé avec pour l'attraper. Carmen, la cousine de Lucas, a reçu de nombreuses balles et est gravement blessée. Gaetano contacte sa soeur étudiante en médecine. Elle réussit à la soigner avec l'aide de Lucas qui est donneur universel. Le clan Savastano est désormais en guerre avec un mi qui peut frapper à tout instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501